Voilà, maintenant j'appelle Maxime Ross pour qu'il introduise les premiers orateurs de la séance de cet après-midi sur la réalité virtuelle immersive. Peut-être avec un petit début d'explication, de définition de c'est quoi la réalité virtuelle déjà et pourquoi immersive. On doit par ailleurs excuser Guillaume Pourchet qui devait faire une intervention, la deuxième intervention de l'après-midi. Malheureusement en sortant de l'Institut de Montsouris, il a eu un accident de roue et il est pris en charge par les services d'urgence. Donc voilà, il ne pourra pas être là. Il a eu le temps de nous envoyer un SMS pour s'excuser. Non, il attend le scanner. Mais ça va. On attend le scanner. Merci. Mon cher président, cher membre, écoutez, je suis vraiment ravi et honoré de pouvoir venir vous présenter, avoir la possibilité de discuter autour de la réalité virtuelle immersive. C'est un sujet dont on parle souvent, mais des fois de façon un petit peu imprécise, puisque cela regroupe beaucoup de notions. L'idée étant de faire ici le point entre les différents types de réalité qui composent la réalité étendue premièrement, puis intégrer plus posant profondeur la réalité virtuelle dite immersive qui peut être faite de plusieurs façons et plusieurs types de contenus et désormais plusieurs cas d'usage qui sont identifiés. Nous aurons plusieurs orateurs qui vont pouvoir prendre la parole et chacun présentant l'état de l'art sur leur partie dans la réalité virtuelle immersive. Le cas d'usage, bien entendu, qui sera présenté. Avant toute chose, on parle de réalité étendue qui regroupe réalité virtuelle d'un côté, augmentée de l'autre. Initialement, la façon de créer ce contenu a les mêmes origines. Mais ensuite, le dispositif qui est utilisé pour visualiser cet environnement est différent. Dans le cas de la réalité virtuelle, c'est un casque, un casque qui va nous couper de l'environnement dans lequel on est pour intégrer une autre réalité. Réalité virtuelle vient de l'anglais virtual reality, ce n'est pas un oxymore, comme ça pourrait le sembler a priori, mais in fine, cela veut dire un autre présent, un autre temps, on va se projeter dans cet autre présent. De l'autre côté, vous voyez sur l'image de droite, la réalité augmentée, cette fois-ci, on utilise des lunettes, on n'est pas coupé du monde environnant. Donc, on voit le monde réel autour de nous et on va venir l'augmenter de nouvelles informations. De ce fait, les dispositifs étant différents, réalité virtuelle avec un casque d'un côté, réalité augmentée avec des lunettes, les cas d'usage vont aussi être différents. Réalité virtuelle, le mot-clé, c'est l'engagement émotionnel. Je me trouve dans un autre environnement, je vais vivre cette situation. Je vais pouvoir, par exemple, apprendre, étudier quelque chose. De l'autre côté, la réalité augmentée, je vois l'environnement réel. De ce fait, je vais pouvoir l'utiliser pendant la procédure. Ces cas d'usage ont été retrouvés d'une façon générale, aussi pour le grand public. Initialement, ce sont les jeux vidéo qui ont été développés. C'est un environnement dit de gamer. Les jeux vidéo, ce sont des images de synthèse. L'intérêt des images de synthèse, c'est de pouvoir interagir avec. Je suis dans un environnement en images de synthèse, je vais pouvoir manipuler l'intégralité de cet environnement. De l'autre côté, en réalité augmentée, de quoi j'ai besoin pour pouvoir interagir ? Je suis toujours dans l'environnement, cette fois-ci réel. Je ne suis pas coupé du monde réel. J'ai besoin d'une caméra qui va filmer cet environnement et d'un écran qui va me projeter cet environnement et où je vais pouvoir voir des données supplémentaires. Il y avait un jeu vidéo qui s'appelait Pokémon Go. Vous filmez avec votre smartphone l'environnement et on voit apparaître des Pokémon. C'est du jeu vidéo, bien entendu. Mais on peut filmer l'environnement et voir apparaître d'autres choses. Dans quoi cela a été utilisé ? Dans le tourisme, la réalité virtuelle, j'ai une vidéo, je vais pouvoir me projeter dans ce lieu touristique. Réalité augmentée, je ne suis pas à distance, je suis sur place et sur place, au travers de lunettes ou de mon smartphone, je vais pouvoir voir à partir des ruines, dans le monde réel, c'est lever le bâtiment. Utiliser aussi dans la vente et le marketing en ligne. Par exemple, je vais pouvoir, en réalité virtuelle, avec un casque, visiter le magasin Ikea, mais avec la réalité augmentée, je vais pouvoir prendre les objets et les voir dans mon salon, pour voir le rendu que ça a. Cette combinaison des deux est en fait ce qui s'appelle, qui a déjà été présenté, le métaverse, le fait que l'on puisse prendre du monde virtuel vers le monde réel. En médecine, et on va en parler notamment, il existe des thérapies fondées sur la réalité virtuelle, par le jeu des neurones miroirs, les neurones miroirs, c'est les neurones qui vont s'activer lorsque l'on voit quelqu'un faire un mouvement, par exemple, on va pouvoir faire de la rééducation. Il a été montré qu'on pouvait récupérer un point de force motrice. On a aussi un aspect hypnotique, puisqu'on est engagé émotionnellement, et ça va être utilisé pour limiter l'anxiété, on le verra. De notre côté, sur la réalité virtuelle, on va aussi avoir, comme on est en images de synthèse, par exemple, il y a d'autres types de contenus, mais en images de synthèse, on va pouvoir manipuler et presque faire une intervention chirurgicale, s'entraîner. Par contre, la réalité augmentée, on va pouvoir l'utiliser, on perd procédure. Allez, là, vous voyez, en haut à droite, on utilise une tablette. La tablette, elle a quoi ? Elle a une caméra qui filme le champ opératoire, un écran qui restitue, une augmentation avec, par exemple, vous voyez, en fait, ici, à droite, en haut à droite, la main droite est celle de l'intervenant. La main gauche qui dessine l'incision est celle d'un expert qui est à distance et qui va pouvoir venir augmenter de son expertise cette intervention. On comprend bien ici que, dans le cadre de la chirurgie, il vaut mieux avoir des lunettes et pouvoir être tête haute plutôt que d'utiliser une tablette ou un smartphone. Les lunettes sont celles de HoloLens qu'on voit en bas à droite. Cette photo vient de celle qui avait permis d'avoir la validation pour la FDA. On l'a vu aussi, déjà, l'année dernière, lorsqu'on avait parlé d'utiliser la réalité augmentée en pair opératoire, le graal étant de pouvoir calibrer l'imagerie préopératoire sur le corps du patient, voire de s'affranchir in fine, de fluoroscopie, par exemple. Ce qui est important de comprendre là, c'est que le chirurgien, lorsqu'il y a cette reconstruction du rachis lombaire, s'il passe la tête au-dessus du flanc du patient, c'est un modèle 3D qui est intégré. Il ne va pas avoir juste une coupe. Il va pouvoir voir réellement l'anatomie du patient. Mais on l'a vu, pour l'instant, la précision n'est pas satisfaisante, il n'atteint pas l'infra-centimétrique pour pouvoir s'en servir en pratique courante. Mais c'est ce qui arrivera dans l'avenir. Donc, cette fois-ci, on va se concentrer sur la réalité virtuelle, le casque. Là, quand on est immergé dans un autre environnement, dans un autre environnement spécifique, on va faire vivre des émotions, on va faire vivre des situations. Le grand risque, en fait, c'est qu'on peut mettre tellement de choses en réalité virtuelle qu'on va avoir un effet contre-productif. On risque d'augmenter ce qu'on appelle la charge cognitive, la mémoire de travail de l'utilisateur. Et donc, il y a cette balance qu'il faut toujours prendre en compte. Mais aussi, la balance que l'on verra qui est la balance du coût par rapport aux bénéfices que l'on va obtenir. Parce qu'effectivement, on va pouvoir le voir, certains événements peuvent coûter très cher à mettre en œuvre. Donc, la complexité de la création de ces éléments en réalité virtuelle sont vraiment le fait de pouvoir engager suffisamment l'utilisateur, mais sans le perdre parce qu'il y aurait beaucoup trop d'informations. On verra plus en détail ensuite les différents types de contenus, sachant que le message, c'est que ce soit complémentaire. Tous sont complémentaires et ont des cas d'usage particulier. Cet slide correspond à de la formation, j'y reviendrai tout à l'heure. Nous avons les images de synthèse qui sont proches du jeu vidéo, on va dire, mais qui peuvent être très photoréalistes, faire penser à la réalité. Les vidéos filmées à 360, qui sont des caméras que l'on pose et qui filment l'intégralité de l'environnement autour de nous, c'est Google Street View. Et je vous présenterai une alternative que nous avons développée. Mais voilà, ayant en tête réalité virtuelle, je suis dans un casque et je suis dans un autre environnement. Cet environnement, il peut être créé à partir d'images de synthèse ou de vidéos filmées à 360 degrés ou de vidéos en point de vue première personne, comme nous le verrons. Voilà. Je détaillerai plus en détail, je détaillerai plus précisément ensuite ces différentes notions. et pour commencer, j'ai demandé à Jean-François Hull de nous rejoindre pour pouvoir nous expliquer la réalité virtuelle immersive et l'étude de l'anatomie. Merci Jean-François. Merci. Merci beaucoup Maxime. Bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada